Musique de générique Salut tout le monde, c'est le Geek du 29 Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Minecraft Alors j'avais lancé l'enregistrement avant Où j'avais commencé à faire des trucs Mais je me suis rendu compte que j'avais fait une boulette Mais c'est pas grave Donc j'avais fait une ellipse sans arrêter le chronomètre Donc je ne savais plus du tout où j'en étais Vu que j'ai tourné avec frappe Et du coup avec frappe je ne sais pas Je ne peux pas avoir le chronomètre en direct Donc bref voilà Donc voilà ce que j'avais fait J'avais juste fait des barrières Et 4 portillons Et je m'étais foiré le premier schéma Au début je voulais refaire les barrières En les mettant comme ça J'avais pensé que c'était toujours ce craptel là Donc j'avais fait une quantité astronomique de bâtons Qu'on voit ici Il y en a là Enfin bref Je m'étais foiré Donc du coup j'avais replanter des arbres Et je les avais coupé Enfin voilà bref Je fais un petit résumé vite fait de ce que j'avais fait Et là je disais que j'allais faire un peu de terraforming Afin justement de faire des enclos pour les animaux Et les faire se reproduire pour avoir de la bouffe Parce que c'est vraiment ça qu'il nous manque Hop de la bouffe C'est vraiment ça qu'on a pas Alors Et ça m'évitera d'aller chercher des animaux à perpète les oies Euh perp... Euh... Oui d'ailleurs J'entends me dire Perpète les oies ou du tout Là c'est quoi ce qu'il vient de nous dire là C'est une expression que j'ai... De... De chez moi Qui veut dire super loin entre guillemets J'ai des expressions comme ça Y'a perpète les oies Y'a... A pété ou schnock Ou des trucs dans le genre là en fait C'est à peu près la même chose quoi Donc voilà c'est une petite expression de chez moi Donc voilà Hop Euh... Donc voilà Donc on va faire un peu de terraforming On va... En fait je vais aplatir un peu la zone Afin de créer des enclos Pour euh... Les animaux Un enclos par type d'un animal en fait Donc y'aura un enclos pour les moutons Un enclos pour les lapins Un enclos pour euh... Les cochons Un pour les poules Euh... Voilà Donc En... J'ai sûrement décalé mon... Mon champ hein Je vais peut-être pas le laisser ici hein Là c'est vraiment temporaire Euh... Par contre là il doit y avoir Un bout de bois qui traîne quelque part Bingo Est-ce que ça bouge ? Ouais c'est bon Là c'est parce qu'il est resté un bout de bois c'est pour ça Qui est resté en place euh... Du coup voilà Du coup voilà Ça c'est bon Bon bah on va commencer à faire les petits enclos Donc on va s'en faire un euh... Ici Hop Je vais le faire en présent comme ça Euh... Tic tac 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 Et je tiens à signaler d'ailleurs que les vidéos que je suis en temps de faire et euh... Celle-là comprise euh... Celle-là je les enchaîne entre Nimes tout de suite donc je sais Donc si vous dites des choses dans les commentaires je... 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 Je saurai que quand je les aurai publiées Que pour l'instant elles sont pas publiées Elles sont stockées Et il me reste encore de montage à faire Je les enchaîne en fait Donc voilà Donc le premier enclos Hop Par contre en fait les machins... Ah bah attend Il y a l'arme qui est poussée ici Hop 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 Tac Putain Les feuillages me font un peu chier Euh... Je pourrais... Tac Là je me font un petit peu chier J'hésitera C'était euh... Le chantant pour rien d'arme Tout ce que j'espère c'est que je vais pas me taper le gigantesque arme du malade Euh... Eh bien pour être... Pour précaution je vais récupérer les... Les pouces que j'ai plantées Qui ont pas appris Enfin bref Voilà Tac Parfait Et... Et... Tiens ça a poussé vu T'as poussé d'un coup j'ai l'impression Et d'un coup tout qui est poussé Et d'un coup j'ai appris à peu plus naise Alors j'ai fait combien de large euh... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Euh... 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 Non... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Il va me manquer un peu de terre ici Je vais le faire d'en avoir dans mon... En avoir d'outils Hop Taf Taf Les feuilles me font chier alors littéralement là Ils sont un peu chants Et dégagez un peu s'il te plaît les feuilles là Vous me faites chier Faites littéralement chier là les feuilles Vous me bloquez le passage Je sais que j'entends de bousiller mage pour enlever des putains de feuilles Mais... T'apis Voilà Sur le son j'ai pas mal de faire donc c'est bon Puis de toute façon après il suffit de me demander aux millions d'ailes Creuser et puis basta Voilà Par contre du coup je me suis enfermé dans mon propre enclos Hop là Tac Et... Et plus près ici J'ai pensé que c'est plus près ici Hop Voilà Taf 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 Parfait Ensuite Il me faut vraiment chier les feuilles de fait Elle met du temps à partir c'est chiant Donc voilà Donc là j'ai déjà 3 enclos Donc j'ai commencé à pouvoir amener 3 couples Afin de les faire se reproduire Je suis juste d'avoir 2 animaux c'est tout Donc Ah oui d'ailleurs il faut aussi que je me refasse des coffres Parce que là je commence à devenir limite un coffre Parce que celui là c'est surtout pour la pierre Je vais enlever un peu là Hop Ça libère un peu de la place Après je vais faire un peu de tri Après je vais faire un peu de tri Là dedans Je pourrais même faire mon... Un des systèmes... Ouais mais non ça coûte très trop cher en ressources Euh... Non je pensais peut-être faire le... Ma machine de tri là Mais euh... Ça coûte très trop cher en ressources Et puis pour filmer si jamais l'activer C'est peut-être pas une bonne idée Hop Enfin double coffre encore Hop histoire de mettre le bordel T'as par contre faut vraiment que je déplace l'escalier là Allez chien Je vais déplacer l'escalier par contre Hop 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 j'y fous tout mon bordel Hop 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 Euh... il me falloir des graines mais ça faut que j'aille récolter là bas il me falloir... qu'est-ce qu'il me falloir encore ? je pense que c'est à peu près tout moi que j'en ai là des graines ? non je n'en ai pas j'allais récupérer des graines là bas c'est pas que j'ai une... ah j'ai du blake qui est bon j'ai du blake qui est prêt et j'ai une pastic, une citro qui est bonne aussi hop parfait je replante juste là parfait et maintenant je vais aller chercher... non pas tout de suite c'est pas une bonne idée d'y aller maintenant parce que j'aurai pas de courir je commence à perdre de la nourriture donc je vais commencer à taper dans les réserves de bouffe je vais prendre le... cochon... cotelette de porc putain ah ça nourrit vachement bien par contre ça putain cotelette de porc là ça nourrit vachement bien euh... bon... bah à part ça c'est bon je pense que pendant la nuit je vais faire... aller en dessous miner un petit peu... refaire un petit peu le sol pour ça il va falloir... euh... les bâtons qui sont là pour me refaire une pioche je ne sais pas pourquoi je les ai pris là alors que j'en avais ici je vais me refaire une pioche même peut-être deux et je vais mettre de la pierre et cuire non d'ailleurs je vais faire un truc j'ai commencé à faire un peu de redstone j'ai commencé à faire un peu de redstone vous allez voir vous allez voir hop je récupère ici et ce que je vais faire vous allez voir c'est... bah je vais le faire en bas tiens euh... pop 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 ouais... je vais le faire ici je vais le faire roux je vais le faire roux je vais le faire là je crois il me faut un truc de 3 je crois là 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 donc j'ai commencé à faire un truc... premier système redstone euh... il sera pas complet malheureusement parce qu'il faut que je passe dans le nether pour récupérer euh... d'autres ressources et pour ça il faut que je récupère le diamant que j'ai récupéré grâce à l'aluminium mais qui est dans la caverne assez loin et pour ça il faut que je finisse la porte des étoiles donc ça va être pour ne pas avoir un petit moment euh... tac 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 hop hop il va falloir aussi me fight avec quelques endermen aussi pour que je récupère leurs euh... oeil euh... et putain j'ai oublié de faire la pioche j'ai oublié de faire la pioche j'ai oublié de faire la pioche hop mais vous en faites pas je sais ce que je fais aïe euh... il faut choisir un truc non c'est moi je n'ai plus euh... tac hop hop donc là vous devez vous demander qu'est-ce qu'il est en train de faire pourquoi il creuse euh... comme ça je vais commencer à faire mon premier four euh... comment optimiser le premier four euh... donc c'est l'état c'est euh... enfin je dis un four optimisé mais en fait au fil euh... derrière c'est en fait c'est plein de fours plein de fours en fait euh... et qui fonctionneront de concert en fait mais vous allez voir hop donc ici je vais avoir euh... donc je vais descendre la table de craft ici moi ce sera beaucoup plus simple ou non même je vais m'en construire une autre enfin je vais m'en faire avec une autre juste là ça sera plus simple que d'aller en haut à chaque fois de toute façon je m'en aurais besoin dans cet atelier là hop hop tac donc là il va me falloir j'ai mis des... 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 des coffres euh... il va me falloir 3 3 3 coffres euh... il me falloir euh... 2 vagonets je vais mettre un coffre dans le... dans un vagonet voilà voilà ensuite euh... ça c'est bon pour ça je vais faire un autre coffre aussi pour me vider un peu là je sais ça ne servira pas la machine tac tac pour ceux qui ne savent pas comment faire ça euh... ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le... un item comme ça j'ai appuyé sur majuscule euh... enfin sur le... sur shift et j'ai double cliqué sur le bloc et ça déplace tous les blocs identiques euh... soit dans votre inventaire soit dans le coffre voilà c'est pour ceux qui ne savent pas comment faire hop tac ça peut s'avérer pratique je clique et pour les mettre comme ça il suffit que je m'admire le shift et de cliquer dessus et ça lui rentre tout le machin d'un coup hop 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 j'en ai pas besoin pour l'instant euh... sortez donc j'ai pas d'avoir besoin non plus ça peut peut-être mettre ça d'abord hop voilà tac je vais faire besoin de ça hop voilà alors le coffre il va se mettre ici voilà et après donc ça c'est bon ensuite il va falloir des fous plein de fous et pour ça il va falloir de la pierre plein de pierre alors il va falloir de la pierre il va falloir de la pierre alors il va falloir de la pierre et pour faire ce que je viens de faire là donc en gros pour faire pour qu'il y ait un nombre identique à chaque fois euh... j'ai maintenu le clic gauche enfoncé et ça fait ça si vous maintenez euh... le clic droit ça en met un à la fois et en maintenant le clic gauche ça met le maximum pour qu'il y en ait autant partout et pour récupérer la quantité euh... maximum possible moi j'appuie sur le euh... sur le shift à gauche je fais un premier clic et vous avez la quantité maximum qui arrive dans votre inventaire voilà c'est des petites astuces comme ça euh... pour l'instant bon pour l'instant bon le système de fourre comme optimisé va se situer là mais je ne peux pas l'avancer beaucoup plus en fait parce que je... faut que je vérifie un truc d'abord voilà hop il faut que ce soit à peu près symétrique taf comme ça voilà c'est au taux de la torche euh... c'est pour même faire un autre si on... ouah non on fait quitter euh... je vais aller chercher mon charbon avec un peu de charbon euh... j'ai huit fours donc il me faut huit stacks un... deux... trois... quatre... cinq... six... sept... putain presque est-ce que j'en ai là ? ouais j'en ai là parfait j'ai huit stacks nickel je ne suis pas là là paf voilà hop pfff et euh... bah ouais non c'est marcelé ça ne sert à rien que je vais faire ça sert à rien ce que je viens de faire hum parce que je vais juste faire un... un seul four en fait ouais excusez-moi je réfléchis hein euh... excusez-moi je réfléchis à ce que je veux faire en fait j'essaie de... chercher à optimiser le plus possible ce que je suis en train de faire euh... pcharn tech oh ah people c'est pas euh... alors qu'est-ce que je vais faire un bouton mais je m'en bats les couilles voilà en fait ce que je vais faire vous voyez donc je vais mettre euh... comment... un coffre euh... merde non il faut d'autres bois encore il faut plus de bois il vous faut plus de bois euh... je n'ai plus du tout du bois fichier je vais devoir aller en récolter je vais devoir aller en récolter et merde euh... tant pis tac je mets ça comme ça pour euh... vous allez voir ça va en fait j'ai optimisé mon... mon four et... what ? ok d'accord je peux jamais vous faire attention à ça hop ensuite je vais là-dedans et je mets les trois ici ce qui va me permettre de faire trois d'entonnoirs je vais vous demander pourquoi j'ai fait trois d'entonnoirs et bien vous allez comprendre euh... c'est pas une... je suis en train de bousiller ma pioche peut-être hop je creuse un petit peu ça de toute façon je vais remplacer ça par la... enfin de la roche donc euh... ça fait un... il y a du temps hop ce que je trouve bizarre c'est que chaque fois que je ouvre l'inventaire ça s'illumine derrière mais c'est pas grave donc je mets un coffre ici je mets euh... comment... l'entonnoir derrière comme ceci qui regarde le coffre je fais euh... ça me fait penser vous quand ça va vous le faire soit vous allez faire ça ça va faire ça voilà ça va ouvrir le coffre alors pour poser un... un bloc euh... enfin... pour poser par exemple un entonnoir qui regarde un coffre en fait j'appuie sur euh... sneak donc je me mets euh... voilà je... je... je sneak hein voilà hop hop et je fais un clic dessus et ça le pose en fait ça empêche de ouvrir le... le coffre et ça marche aussi pour les entonnoirs voilà ça c'était la deuxième petite astuce donc pareil enfin pour tous les blocs dans lesquels on peut rentrer si on fait sneak ça empêche de rentrer dedans en fait donc là je mets le four dessus et là je mets donc un entonnoir là et un entonnoir dessus là vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il fait encore euh... c'est quoi ce mon merdier là je comprends plus rien hop je mets j'ouvre un peu le dessus histoire de et après donc ce que je vais faire ah bien pourquoi ça fait euh... oui voilà ça fait ce que je pensais euh... voilà qu'est-ce que je vais faire là maintenant faut que j'aille récupérer deux... non je vais pas le faire euh... deux coffres je dis viens là toi oeuf je mets un coffre derrière ici non pas là oh te connerre pourquoi j'ai de la pire qui rentre dans moi hop hop ici et euh... il m'a falloir un autre encore donc pour ça il faut que j'aille récupérer du bois c'est génial euh... attendez je vais aller mais si j'y vais sans hache ça va pas le faire putain j'suis trop con ha 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 parfait paf j'ai récupéré un peu de bois alors là par contre peu importe le bois que c'est ah bah ça y est les bambous vont pousser là-bas ça va récupérer ce bois là là une... parfait il est pas tombé ce con parfait et voilà donc là vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer ce con encore je comprends rien de ce qu'il fait vous en faites pas vous allez très vite comprendre et très vite voir que c'est super astucieux comme truc je prends un coffre ici et là vous allez voir donc je le mets au-dessus là donc sneak... enfin je sneak en même temps que je souhaite hein hop voilà et là ce que je fais c'est que dans celui-là je mets tout mon charbon et comme vous pouvez voir le charbon est en train de descendre on ne sait où et en fait il part dans l'entonnoir qui est là et il rentre directement dans le four vous voyez hop comme ça ça va le recharger automatiquement donc avec tout le... après une fois que le four sera rempli vous allez voir bah on y est bientôt hop il remplit l'entonnoir qui est là vous voyez et une fois qu'il sera rempli il va peut-être rester des charbons ici et une fois que... et à chaque fois qu'un charbon va être utilisé là le four va aspirer un charbon dans l'entonnoir qui est là et du coup celui-là il aura une place de lait du coup il va aspirer un charbon dans le coffre qui est là ce qui permettra en gros d'avoir permanence du charbon dans le four et c'est ceci et du coup voilà et là dans celui-là j'ai récupéré toute la pierre qui est là hop que je vais mettre dans ce coffre là et comme vous pouvez voir le four vient de s'activer c'est-à-dire qu'en gros là l'entonnoir il aspire des... comme il a un emplacement de vide il aspire le bloc de pierre dans le coffre du dessus et lui comme il a des emplacements de vide il aspire la pierre dans l'entonnoir et en gros tout le coffre va se vider dans le four et une fois qu'il sera plein ça va partir dans... ça va remplir l'entonnoir qui est là et une fois qu'il sera plein le coffre permettra de le stocker et une fois que les pierres... vous voyez que une fois que ça a fini de chauffer vous allez voir vous voyez que ça apparaît ici ça apparaît mais ça disparaît instantanément c'est parce qu'en fait une fois que ça sort du four ici c'est aspiré dans l'entonnoir qui est là et cet entonnoir là envoie les ressources dans le coffre donc voilà et c'est ce système là qu'on va utiliser dans le système de four optimisé et du coup là ça permet en gros vous pouvez laisser tourner votre machine comme ça et elle va... comment... elle va entièrement... comment... brouiller toutes les... enfin transformer toutes les trucs que vous allez mettre dans le coffre qui est là et les envoyer dans le coffre ici donc c'est ça... c'est vachement sympa et c'est ce système qu'on va utiliser dans le four automatisé mais plus tard parce qu'il me manque quelques ressources enfin bref ensuite donc d'abord donc maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais mettre tous les fours ici et c'est pour ça que je vais avoir plein de fours vous allez comprendre pourquoi dans les prochains épisodes donc voilà donc là vous vous dites ah mais c'est vrai que c'est stucieux comme système mais attendez de voir quand la machine qui sera là ça sera faite ça va aller beaucoup plus vite que là mais euh... vous allez halluciner vous allez voir bon donc maintenant ce que je fais c'est que pendant que la machine travaille tranquillement le four est en train de cuire tranquillement tous les blocs de pierre enfin les transformer en roche l'hiver ça fait penser voilà on peut les transformer en roche qui sont là on va casser on va retirer tous les blocs qui ne sont pas des roches afin de les remplacer mais ça par contre c'est du coup je le fais manuellement parce que les mignons ne comprenait pas ce que je ne veux pas mais c'est eux qui ont creusé la caverne donc en gros ils ont fait le plus gros du boulot moi je m'occupe des finitions alors ça fait ça fait déjà 20 minutes que je tourne bon bah je vais vous laisser ici et puis dans le prochain épisode on va continuer à aménager la pièce qui est là on va continuer à refaire le sol et puis après on récupérera toutes les pierres qui sont ici toutes les roches donc ouais hop ça se remplit pareil et à chaque fois ici il y a toujours 64 et 64 trop en face regardez là hop il a partir boum il s'est remplacé tout de suite on a même pas vu il a été remplacé tout de suite il a été vidé de là hop hop quelque chose comme ça histoire de plus visuel pas et voilà et là j'ai des mille tac voilà c'est pas forcément nécessaire ce que j'ai fait mais je préfère donc voilà bon et bah moi je vous dis à plus les gens ça va tout le monde, chatelgeek du 29 pour vous servir